C'est la chanson qui, en 1964, le propulse au devant de la scène. Deux ans après ses débuts, Alain Barrière représente la France à l'Eurovision. Nous sommes en 1963. Elle était si jolie, que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier. Le chanteur a 28 ans. Il a failli être ingénieur dans la sous-traitance automobile. Mais le destin en a décidé autrement. Le voilà bourreau des chœurs classiques au moment où les jeunes sont yéyés ou carrément rock. La consécration arrivera un an plus tard, en 1964. Ma vie, j'en ai vu des amants. Pendant un exil québécois de plus de 20 ans pour fuir le fisc français, il revient parfois plaider sa cause. Nos professions, maintenant, sont littéralement assassinées, complètement compressées par le fisc. Nous faisons partie des gens qui n'avons plus droit à aucune déduction, pratiquement. Alors, je vous en prie, nous sommes les artistes très généreux d'une façon générale. Mais il faudrait encore nous en donner la possibilité. Alain Barrière ne retrouvera vraiment son public qu'à la fin des années 1990. Le succès de sa tournée le conforte dans son retour, mais il garde de l'amertume. Après 20 ans, on n'est plus tout à fait le même homme. On a beaucoup mûri. Le scepticisme a beaucoup gagné sur l'euphorie des débuts. Un artiste sceptique fragile, mais surtout discret, s'éteint aujourd'hui 8 ans après son dernier concert. En 1975, il retrouve un temps le succès avec ce nouveau tube enregistré avec Noël Cordier, qui se vend à un million d'exemplaires. Et dans mon cœur, ce n'est rien que quelques semaines à 7 ans. Puis dans les années 1990, rentré en France, il rejoue devant son public lors de plusieurs concerts. Depuis 2011, il était en retrait et lutté contre la maladie. Il s'est éteint hier, à Carnac, dans sa Bretagne natale, à l'âge de 86 ans.